Bonjour à toi chers spectateurs, Vierge de Keren Ben Raphael n'était pas forcément un film que j'attendais énormément. En fait, je suis arrivé face à un énorme dilemme sur les sorties de cette semaine, c'est qu'il y en a très peu. Pour ne pas dire vraiment, il n'y a que dalle en fait dans les salles cette semaine. On sent que c'est un petit peu une transition avant le mois d'août où il va y avoir une grosse série de blockbusters qui vont sortir, notamment un surtout. Mais voilà, on sentait que cette semaine les distributeurs ne savaient pas vraiment quoi sortir dans les salles de cinéma. Et Vierge avait l'air de sortir un petit peu du lot par sa forme, ses thématiques et le parcours un petit peu atypique de sa réalisatrice. Le résumé pour faire simple, Léna est une jeune femme qui a une relation extrêmement conflictuelle avec sa mère et qui n'assume pas de devoir s'occuper de sa jeune cousine Tamar. Le jour où elle veut faire la rencontre de Chippy, un journaliste en quête d'un scoop, elle va alors oublier tout cela, mais lui attend autre chose d'elle. C'est un joli film. Ce n'est pas une œuvre brillante, ce n'est pas une œuvre extraordinaire dans son contexte, sa forme, son développement ou sa manière d'être. Mais c'est un long métrage d'une grande justesse que nous offre la réalisatrice israélienne. Parce que c'est un film qui explore à la fois un portrait de femme, mais également une économie, un pays, une manière de voir le monde, une manière de voir l'amour. C'est un petit peu cliché par moments. Il ne faut pas se voir la face. Il y a quelques instants où littéralement le film arrive avec des gros sabots et pas du tout subtils, voire même élégants. Mais la manière avec laquelle Ben Raphaël amène chacune des séquences, amène chacun des retournements, chacune des thématiques principales du métrage, ça suffit à nous entraîner dans une aventure de laquelle on ressort surtout du positif. Parce qu'il y a une manière d'amener toute une batterie d'éléments, de créer des personnages qui rendent le récit attrayant. Et cela, la réalisatrice, elle doit surtout à sa manière de concevoir la place des différents personnages. La beauté d'un portrait peut parfois englober dans lui seul la force et la justesse d'un long métrage. Surtout si celui-ci cherche avant tout à nous raconter un peu plus qu'une simple aventure, mais également cherche à mettre en place un personnage touchant et d'une sincérité à toute épreuve au final. C'est un peu ce qui se passe avec le long métrage de Ben Raphaël qui s'offre à nous ici, et qui s'avère être avant tout un fantastique moment de cinéma émouvant et touchant à souhait, qui manque peut-être d'un peu de subtilité et de force dans son aventure humaine, mais qui reste un doux moment de cinéma emmené par un propos et un regard sur l'innocence absolument magnifique. En termes d'écriture, donc c'est Keren Ben Raphaël et Élise Benrubi qui se sont collés. Alors, le plus gros souci que l'on peut voir dans cette écriture, c'est cette impression qu'il s'agisse d'une simple chronique. Et comme j'ai souvent évoqué, lorsqu'on fait une chronique ou une simple chronique, on peut se heurter à un mur assez rapidement. Et ce mur, il est très simple, c'est simplement le fait qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Et quand on n'a pas grand-chose à raconter, c'est difficile de construire des personnages attrayants, une histoire prenante, un récit qui a une certaine envergure, des paraboles, que ce soit émotionnel, dramatique, historique, politique, qui a un intérêt. Heureusement, les deux auteurs arrivent à proposer des personnages que je trouve être passionnants. Chacun des personnages a une place particulière dans le récit parce qu'il représente un modèle, que ce soit économique, politique, humaniste, idéaliste. Il représente quelque chose, même romantique. C'est-à-dire, il y a même un idéal romantique qui est posé dans le film. Et ça n'est jamais posé comme ça et laissé à l'abandon. C'est toujours exploité par un élément qui fait partie prenante de l'écriture dans le contexte où les deux auteurs n'ont pas simplement envie de s'enfermer dans la chronique. Elles ont envie, justement, par le biais de ces personnages, d'ouvrir leur récit à des interprétations multiples aux spectateurs et de leur proposer, par le biais de cette dramaturgie extrêmement simple mais également regorgeante possibilité, des idées pour que celui-ci s'approprie vraiment l'histoire et ne se contente pas simplement de rester simple spectateur. C'est une idée qui est très intéressante parce qu'elle domine vraiment l'ensemble de l'écriture et elle amène le récit, justement, à évoluer au fil de son avancée. Ben Ruby et Ben Raphaël arrivent à aller plus loin et heureusement pour nous que cette forme de chronique qui pourrait enfermer le récit dans un portrait beaucoup trop fin et peu subtil qui donnerait, certes, envie au spectateur de se laisser porter mais qui ne lui donnerait pas envie de chercher à s'immerger au sein de ce récit. Heureusement pour nous, donc, les deux auteurs parviennent à aller plus loin en créant un émouvant instant de dramaturgie et de narration qui se contente simplement, en un sens, d'errer dans les méandres de cette station belnéaire israélienne pour notre plus grand plaisir de spectateur et notre admiration d'humaniste. En termes de mise en scène, Kéren Ben Raphaël, elle arrive à concevoir un film qui soit extrêmement classique, dans son sens le plus noble. Ce n'est pas péjoratif ici, c'est vraiment dans son sens le plus noble. C'est un film classique dans sa manière de se concevoir, d'évoluer et d'amener une batterie d'éléments, en fait, qui résonnent dans la tête du spectateur comme quelque chose de très parlant. Ce n'est jamais un film qui va avoir des sous-entendus, qui va mettre beaucoup de métaphores ou qui va tenter par le biais de sous-textes ou d'un élément en arrière-plan de révéler quelque chose au spectateur. Au contraire, c'est un film qui prend conscience que le spectateur n'a pas forcément les outils nécessaires pour justement faire ça et qui, du coup, illustre de manière assez ouverte un ensemble d'éléments, de sous-textes et de possibilités d'interprétation directement face à la caméra, que ce soit par le biais du regard d'un personnage, de la situation, du contexte dans lequel il va se placer, de la manière avec laquelle il va être ramené au sein du récit. Et il y a tout un travail autour de la beauté qui est fait au travers de la mise en scène. La beauté extérieure, intérieure et celle qu'on ne voit pas. Celle qui est vraiment totalement invisible, celle qui n'est même pas intérieure, celle qui est idéalisée au sein même de la tête de quelqu'un. Et cette beauté-là, c'est peut-être la plus intéressante dans la manière avec laquelle Ben Raphaël a choisi de la capter parce que c'est une beauté qui est fantomatique mais qui englobe le film et qui se rend presque plus dans la réalisation que vraiment dans la place des acteurs ou dans la manière avec laquelle ils sont filmés tout au long du métrage. Et ça, ça démontre bien que la réalisatrice, elle n'a pas voulu simplement se limiter à quelques éléments par-ci, par-là qui vont détailler ça. Elle a voulu créer un ensemble qui soit cohérent et logique dans la tête du spectateur. Tout en étant avant tout un joli moment de simplicité en termes de mise en scène, la cinéaste israélienne arrive à emmener son métrage beaucoup plus loin et ne s'enferme pas simplement dans un métrage plan-plan où seulement le regard serait l'essence de l'immersion du spectateur au cœur de cette histoire. De par des mouvements de caméra extrêmement subtils, une envie de créer une fascination évidente autour de cette jeune femme et un besoin de développer une émotion abrupte au fil des séquences, Ben Raphaël réussit à construire une relation singulière entre cette héroïne et le spectateur par le biais de sa réalisation. En termes de casting, je trouve celui-ci très intelligent, sans forcément avoir des interprètes qui ressortent vraiment du lot. Je pense par exemple à Mickaël Alloni. Je trouve qu'il n'est pas très bon dans le rôle de Chippy. Il a quelques séquences assez marquantes, mais son interprétation est assez simple. Par contre, Evgenia Dodina, qui joue donc La Mère et Erika, est très très belle. Elle a une très très belle interprétation. Elle arrive vraiment à emmener le personnage le plus loin possible. J'ai beaucoup aimé également Manuel Alcalaslasi Vardy, qui joue donc Tamar. Elle est très très bien, cette jeune actrice. Douée, mais alors que ce n'est pas possible, elle va aller très très loin. Mais il y a surtout cette actrice centrale qui m'a hypnotisé tout au long du film, parce qu'au-delà d'être belle, elle est très douée. Joy Rager est juste parfaite dans le rôle-titre. La jeune femme parvenant à jouer à merveille avec un personnage magnifique et sincère qu'elle transcende de bout en bout par un jeu d'une grande et puissante élégance. Au bout du compte, Vierge est un film très surprenant, duquel je ne m'attendais pas à ressortir avec autant de points positifs à dire, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une oeuvre très anecdotique, par le fait qu'elle sorte de manière anecdotique dans les salles, mais ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. On sent que Kéren Ben Raphaël, elle a voulu construire une belle oeuvre de cinéma, une grande oeuvre de cinéma, à sa juste mesure, qui n'en fasse pas trop. Et qui du coup, nous fait dire qu'en sortant de la salle de Vierge, de Kéren Ben Raphaël, on a vu un beau film. Et j'ai envie de vous conseiller de voir ce beau film, parce que c'est un joli moment de cinéma, c'est très simple, ça passe en un éclair, et c'est d'une grande élégance en termes de portrait féminin et de portrait humain, tout simplement. A plus !